Alors, je suis à Safané, puis ils ont une magnifique mosquée ici. C'est vraiment très joli. Je suis dans le village de Safané, ici dans la famille des Koné. C'est mon guide, le junior, là, qui est ici. Alors, le papa, puis le petit frère qui est là-bas. Je suis dans un village où on fait quelque chose d'assez exceptionnel. C'est qu'on fait de la soie à partir de différentes matières. C'est-à-dire qu'il y a le verre à soie de la chenille, qui va dans différents angles. Ça peut être le carité ou autre. Puis, il y a aussi celle à partir du pain de singe. Et puis, il y a une autre variété, celle-là. Le tuntun local, c'est ce qu'on appelle la soie. Voilà, donc, et ici, ils sont en train de tisser. On voit que les métiers à tisser sont extrêmement artisanaux. Et ici, on est en train de faire un tissage traditionnel, mais celui-là, il est en coton. Blanc noir, blanc noir, blanc noir. Blanc noir, blanc noir, comme ça. Ça, c'est traditionnel de votre village. D'accord. Puis, après ça, on a cette autre qualité-là. C'est un beau motif aussi. Ça, c'est la troisième qualité. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle la troisième qualité, le tuntun ordinaire. Voilà. Puis, ce qu'on avait au bout, je vais aller vous le montrer. Là-bas, c'est la deuxième qualité. Et ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième qualité de tuntun. Puis, effectivement, quand on y touche, vraiment, il y a une bonne différence. C'est pas la soie traditionnelle qu'on a chez nous ou qu'il y a en Asie ou quoi. Je te dirais que c'est comme entre la laine puis le coton. C'est doux. C'est très belle qualité. J'aime ça. Puis, qu'est-ce que vous faites avec ces couleurs-là ici? Oui, c'est la base des plantes traditionnelles. Les plantes traditionnelles, l'indigo, puis l'autre, l'ocre. Le noir. Le noir. Ça, c'est le tunt. D'accord. L'indigo. Oui. Et puis le blanc. D'accord. Alors, là, je vais vous montrer pourquoi on travaille des bandes si peu larges ici. C'est que le métier, vraiment, il n'en tient qu'à ça ici. Alors, c'est vraiment pas très large. Alors, ce qu'ils doivent faire, c'est coudre chacune des bandes comme ça pour arriver à faire des pannes. Alors, c'est beaucoup de travail, oui. Mais effectivement, c'est très... Alors, pour faire un pannes ici, on est en train de mesurer, de voir les longueurs. Et puis, pour arriver à faire un pannes, ça devrait coûter à peu près 15 000, soit 30 $ canadiens. Seulement pour le dessus. On n'a pas fait de confection encore, hein? C'est ça. Fait que là, on a dessus pour un pannes? Un pannes. Imagine. Et là, on va devoir coudre chacun des panneaux comme ça pour arriver à faire une tournée. Ça, c'est du travail.